Musique Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que j'aime le son de la corne. Oh la la, frais, je m'en rachète. Oui, l'histoire avec une grande hache, pardon pour ce très mauvais jeu de mots, mais on va effectivement parler d'une histoire assez tranchante, celle de Marie Stuart, reine d'Ecosse, à l'occasion de la sortie d'un film qui lui est consacré d'ailleurs, ça sera à la fin du mois, le 27 février. Quel destin, c'est vrai, pour cette femme qui a été, ne l'oublions pas, reine de France. Oui, c'est bien de le rappeler. Et les Écossais, ils ont leur place au cœur de la France, du fait de la famille Stuart. Alors effectivement, bonjour Laurent, bonjour Isabelle, et Isabelle a raison, elle vient de me glisser. Je n'ai pas dit bonjour. Mais c'est moi, c'est moi qui n'ai pas répondu. C'est vrai qu'on s'est croisés tout à l'heure, et Isabelle me susurre, son mari était François II. Et oui, c'est de la vraie culture, parce que compliqué, règne très court pour François II, fils d'Henri II, petit-fils de François Ier. On les voit, le couple, c'est François II et Marie Stuart. Donc lui, roi de France, elle, reine de France. Et vous savez que les Écossais et les Écossais ont toujours été très liés à la France. Pourquoi ? Parce que ni les uns, ni les autres n'aiment les Anglais. On les prend en sandwich. Non, mais c'est ça. Et bien sûr. Même moi, et au rugby, c'est toujours notre équipe préférée. Évidemment, évidemment. Alors je vous propose, quand on a vu Marie Stuart, on l'a vu avec son époux, elle perd son papa à six jours, à l'âge de six jours. C'est-à-dire, c'est rien. Et donc elle devient, si vous voulez, reine d'Écosse à neuf mois. Elle est sacrée reine d'Écosse. Et sa maman, qui est d'origine française, se dit, il faut la marier, mais on va la marier à un Français. D'où ce mariage avec le Valois, avec François II. À partir de là, lorsque François II meurt l'année suivante, après le mariage, donc elle est très jeune, elle a 18 ans, 17-18 ans, elle rentre en Écosse, devient, alors à ce moment-là, reprend son trône, devient véritablement reine d'Écosse. Et elle affronte qui ? Elisabeth Ière. Pas n'importe laquelle. La reine d'Angleterre. Elles sont cousines. Et croyez-moi, ça se passe très mal. Regardez cet extrait de la bande-annonce de ce film. Marie Stuart est condamnée à mort. Sur ordre de notre souveraine Elisabeth, reine d'Angleterre. Comment en est-on arrivé là ? J'ai eu des nouvelles. Le roi François est mort. Votre cousine Marie est revenue pour régner sur l'Écosse. C'est une femme redoutable, madame. Donc, elle se prépare à la guerre ? Pas du tout. Certes, je commande des armées, mais dites à ma cousine que nous prions pour rester en paix. J'espère que nous nous rencontrerons pour pouvoir sceller nos destins. Regardez la vérité en face, madame. C'est une prétendante à votre trône. Je devrais détrôner une reine qui m'est apparentée. Une guerre sévile éclatera soit là-bas, soit ici. Un fléau s'est abattu sur notre terre. Une femme qui porte une couronne. Qu'en dit son frère ? Son allégeance nous est acquise. Ils n'ont pas d'appétit pour la guerre. Alors, ouvrons-leur l'appétit. Ce que les hommes sont créés. Je vous propose de revenir, parce qu'on va évoquer deux pages d'histoire quand même. D'abord, ce texte, une femme pour une couronne, c'est quand même honteux d'avoir encore cette idée-là. On n'est qu'au XVIe siècle, là. Même si c'était une forte tête, ce n'est pas la peine. Une femme sous une couronne, ce n'est pas étonnant. D'autant que l'Angleterre avait déjà son Elisabeth Ière, qui est fille d'Henri VIII, il faut s'en souvenir. Et Marie Stuart, qui est, elle aussi, qui est une cousine germaine d'Elisabeth. Donc, elles ne vont pas s'entendre, évidemment. Et elles vont se faire la guerre, on le voit. Il y a des troupes en marche. Et les deux, alors on voit là Elisabeth Ière, et c'est une femme très forte, mais elle n'a pas d'enfant, alors que Marie Stuart, c'est ça qui va changer la donne, Marie Stuart va avoir un fils, parce qu'elle s'est remariée deux fois après la mort de François II, elle s'est remariée deux fois en Écosse, et elle va avoir un fils qui se prénomme Jacques. Et tout cela, évidemment, mécontente Elisabeth, qui veut sa peau, il faut bien le dire, Elisabeth Ière d'Angleterre, veut la peau un peu contrariée, parce qu'encore une fois, c'est sa cousine, mais c'est l'État qui doit décider, et c'est ce que nous raconte ce film. Et évidemment, elle va être jugée, comme on le voit sur les images, jugée et condamnée à mort, je parle de Marie Stuart, et on la voit sur les images, parce que quand on voit le jugement, on s'aperçoit qu'il y a le bourreau, regardez à droite, on voit la hache du bourreau. Là, on lui donne son jugement, vous voyez, on est en train de lui lire son jugement, et le bourreau, qui s'appelle John Bull, il est resté dans l'histoire, parce que son exécution est un drame absolu. Alors, il y a d'abord la tête tranchée à la hache, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il a fallu s'y prendre à trois fois. Donc, c'est là où le drame est absolu. Son fils, Jacques, devient donc Jacques VI d'Écosse, mais ce qui est important, c'est qu'il devient en même temps Jacques Ier d'Angleterre, c'est-à-dire la désunion entre les deux femmes fait que le fils de l'un va devenir le roi des deux royaumes, à la fois l'Écosse et l'Angleterre. C'est lui qui va créer le premier drapeau, l'union Jack. Alors, non pas Jacques, parce qu'il se prénomme Jacques, parce que le prénom Jacques, c'est James en anglais, mais Union Jack, Jack qui veut dire pavillon en anglais, donc c'est le pavillon de l'union, qui marque l'union de la... Et on voit ses couleurs aujourd'hui encore, les couleurs de l'Écosse et les couleurs de l'Angleterre, sur le drapeau. On y a rajouté après les couleurs galoises, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, oui, une autre histoire, une grande histoire, celle, effectivement, de la Grande-Bretagne, et qui est passée par ces quelques noms. Alors, donc, voilà, un film à voir à partir du 27 février. En ce moment, on est gâté avec les films d'histoire, parce qu'on a la favorite, qui a été primée récemment en Angleterre, et qui le sera encore sans doute aux États-Unis, et la favorite qui raconte l'histoire de la reine Anne. Donc, voilà. Mais là, c'est plus récent, parce que ça, c'est le 18e siècle. J' Conservatrice,